Générique Le ministre chinois des affaires étrangères Wang Yi a rencontré le vice-ministre des affaires étrangères de la RPDC, Pak Myung-ho, ce lundi à Beijing. Monsieur Wang a déclaré que Beijing considérait toujours ses relations avec Pyongyang d'un point de vue stratégique et à long terme. Tout en souhaitant approfondir la coopération et les échanges dans divers domaines et faire avancer le développement durable et stable de l'amitié entre les deux pays. En réponse, Monsieur Pak a indiqué que l'approfondissement des relations avec la Chine constituait la position inébranlable du parti et du gouvernement de la RPDC. Il a souligné que la RPDC était prête à se saisir de l'opportunité du 75e anniversaire pour renforcer la coopération avec la Chine et sauvegarder conjointement les intérêts communs ainsi que la paix et la stabilité régionale. Sur le marché mondial des smartphones qui représentent 500 milliards de dollars par an, un nouvel acteur émerge, l'entreprise technologique chinoise Oppo, qui célèbre ici une année 2023 couronnée de succès au Mexique. Présente au Mexique depuis le début de l'année 2020, l'entreprise asiatique a exporté cette année plus de produits que n'a exporté iPhone d'Apple dans ce pays. Elle détient désormais 15% des parts de marché des ventes de smartphones du pays. Lors du lancement en décembre de la nouvelle gamme N3 à Mexico, les analystes technologiques ont été impressionnés par les derniers produits. Ce sont des téléphones formidables, surtout en ce qui concerne la fonction de pliage qu'ils ont parfaitement résolue, mais aussi en ce qui concerne l'appareil photo qui est le meilleur de tous les produits que j'ai vu cette année. L'écran se plie et lorsqu'il est ouvert, c'est presque invisible, ce qui n'est pas le cas avec d'autres produits sur le marché. Et c'est génial pour le travail car on peut avoir plusieurs applications ouvertes sur l'écran en même temps. Avec le lancement du N3 Find et du N3 Flip, Oppo espère renforcer sa position au Mexique l'année prochaine tout en s'élargissant à l'Amérique latine. Eduardo Morones est le directeur d'Oppo au Mexique et vice-président pour l'Amérique latine, qui affirme que les chiffres suivant le lancement des nouveaux produits semblent prédire de fortes ventes en 2024. Nous avons eu une réaction très positive de la part des consommateurs sur le créneau des téléphones pliables. Les ventes du nouveau modèle 3 au cours de sa première semaine ont déjà battu celle du modèle 2 au cours de la même période l'année dernière. Nous pensons donc que les choses vont bien se passer. C'est un défi qu'Oppo est en mesure de relever, selon Eduardo Morones, compte tenu des progrès rapides de la technologie chinoise en matière de téléphonie. Au Mexique et en Amérique latine, nous construisons une base de clients fidèles. Ce n'est pas facile à faire. Cela demande beaucoup d'investissement et de marketing de marques. Nous avons donc été un peu plus agressifs avec ce nouveau lancement, car nous nous concentrons sur la promotion de produits haut de gamme dans le monde entier. La Chine représentant plus d'un cinquième des ventes mondiales de smartphones, la technologie chinoise devient tout aussi importante de l'autre côté du Pacifique. La Chine représentant plus d'un cinquième des ventes mondiales de la technologie chinoise en matière de téléphonie. La Chine représentant plus d'un cinquième des ventes mondiales de la technologie chinoise en matière de téléphonie. Cela a vraiment créé un problème au respect du principe de libre circulation par l'État du Niger, qui est un engagement communautaire au sein de la CEDAO. Deuxièmement, l'application de la loi 2015-36 a rendu les risques pour les migrants plus importants. Les migrants sont victimes de violations de beaucoup plus de viols de leurs droits. En effet, dans le cadre de l'application de cette loi, elle s'est traduite par une augmentation des contrôles dans les déserts, ce qui oblige les migrants à prendre des routes plus dangereuses, à prendre des parcours plus périlleux pour eux, et donc à avoir beaucoup plus de violations de droits dans les déserts nigériens. Partenaire du Niger dans la lutte contre la migration, l'Union européenne a exprimé ses craintes de voir augmenter le nombre de décès lors de la traversée du Sahara. Une préoccupation partagée par Ali Bawa, membre de la coalition des acteurs de défenseurs de droits humains. La voie empruntée par les migrants, c'est cette même voie-là que les bandits de grands chemins qui s'adonnent au trafic des stupéfiants et au trafic des armes empruntent aussi. Malgré tout, dans la région d'Agadez, ville située au nord du pays, et dernière étape avant le grand désert du Sahara, les jeunes ont toujours bravé les risques. La loi n'a pas réduit le flux migratoire. En regardant les chiffres des expulsions en provenance d'Algérie, un lieu et place, c'est plutôt un coup dur qui est assainé à la migration circulaire en Afrique. Pour la région d'Agadez, où transitent les migrants, l'abrogation de la loi sur le trafic des migrants va engendrer des retombées sur le transport et l'hôtellerie. Même le rapport qui a été élaboré par l'État lui-même à l'issue de l'application de cette loi fait état de plus de 6 000 personnes, dont les activités économiques dépendent directement ou indirectement des activités liées à la migration. Donc ce sont toutes ces personnes qui ont manqué leur emploi, leur source de revenus. Si l'abrogation de la loi sur le trafic des migrants permet aux acteurs locaux de profiter des retombées financières arrestées, elle ouvre les portes du Sahara aux jeunes Africains au prix de leur vie et pose de nouveaux défis à l'Europe pour le contrôle de ses frontières dans un contexte marqué par le développement de trafic de drogues et d'armes. Omarou Gado, correspondant, SIGITIEN, français Niamé Niger. Dans son adresse à la nation, à l'occasion du 63e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso le 10 décembre 2023, le capitaine Ibrahim Traoré, président de la Transition, a réitéré la ferme volonté de l'Alliance des États du Sahel à œuvrer au bonheur des populations de cette zone. L'AES est un espace qui est aujourd'hui victime de terrorisme barbare, violent. Mais aujourd'hui, nous avons compris et les peuples ont compris qu'il faille s'unir. Et nous invitons tous les autres Africains, tous ces peuples brimés, à pouvoir s'unir pour faire face à l'adversité. Nous défendrons l'espace de l'AES comme si nous défendions nos propres terres ici. Parce que nous avons décidé de nous unir avec nos pays frères du Mali, du Niger pour en faire de nos espaces un seul espace. Aller et venir commercer et défendre. Ramener la paix, la prospérité, la sécurité. Parce que nos peuples ont droit au bonheur. Du 23 novembre au 1er décembre 2023, les ministres de l'Alliance des États du Sahel se sont réunis à Bamako au Mali pour dégager les perspectives opérationnelles de l'Alliance. Selon un analyste, l'évolution de la situation sécuritaire dans la zone présageait une coalition de ces États du Sahel confrontée à un même phénomène de terrorisme. Là aujourd'hui, les États décident de prendre en main leur destin. Il y a eu beaucoup d'acquisitions d'équipements qui étaient difficiles à l'époque avec d'autres partenaires. Donc il y a de nouveaux partenaires qui apportent son soutien, n'est-ce pas, à ces trois États. Donc c'est une nouvelle aventure qui débute avec quand même des difficultés, mais aussi des résultats avec le Mali, la reprise d'Equidal, déjà en termes de gains, un élément important dans l'analyse, en espérant que cette tendance continue avec la reprise d'autres territoires. Au niveau du Burkina, c'est la même chose. Il y a eu beaucoup de réformes, de recrutements massifs avec la contribution des volontaires de la dépense de la patrie. Le Niger aussi, qui était plus ou moins bien loti, aujourd'hui se retrouve avec des fronts qui s'ouvrent. À ce jour, le sort du G5 Sahel sam est scellé à la suite du communiqué conjoint des deux membres restants, à savoir la Mauritanie et le Tchad, publié le 6 décembre 2023. Cependant, le sommet de la CDAO, qui a eu lieu le 10 décembre, a pour sa part décidé de la poursuite du dialogue avec les autorités au pouvoir au Mali, au Burkina Faso et en Guinée, pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel et du rejet de toute alliance visant à diviser la sous-région et à promouvoir des intérêts étrangers. Ongia, Christian Tang, CGTN français, Burkina Faso Voici le Centre de démonstration des technologies agropastorales. Institué et tenu par des experts agricoles chinois depuis 4 ans, le Centre effectue des recherches sur la production de semences de riz hybride et de maïs. Avec les nouvelles méthodes, rien n'est jeté ni brûlé. Tout s'enfouit dans le sous-sol pour servir d'engrais et permettre d'augmenter le rendement. Âgée de 41 ans et mère de 6 enfants, Evelyne, cultive du maïs, a encadré par des experts agricoles chinois depuis 2 ans. Comme nous n'avions pas encore appris ces techniques agricoles par hectare, on pouvait avoir 500 kg de céréales. Mais actuellement, on peut en récolter une donne, oui. D'ailleurs, nous nous réjouissons vivement de cette association chinoise. Depuis 2009, plusieurs équipes d'experts agricoles chinois ont été déployées au Burundi pour des innovations scientifiques et technologiques agricoles. Les experts ont relevé de nombreux défis et introduit de nouvelles variétés de riz à la satisfaction des risiculteurs. Il y a un surplus sur la récolte. Sur une superficie sur laquelle je récoltais 2 tonnes et demi de riz, avec ces variétés chinoises, je peux facilement en récolter 4,8 tonnes. Vous comprenez qu'il y a un large excédent d'au moins 2,3 tonnes par rapport à la production précédente. Ces variétés résistent aux maladies et leur rendement est élevé. Les experts agricoles chinois apportent une assistance technique et technologique, la pédagogie agricole et la transformation. Les efforts ont permis d'accroître le rendement, de changer le mode de vie et le quotidien des risiculteurs de la région grâce au succès de la sélection et l'homologation de nouvelles variétés de cultures. Tous les participants ont changé leur mode de vie, en particulier ceux qui ont pris part au programme du village de démonstration agricole de la commune de Jianga. Les risiculteurs ont cultivé et récolté du riz pendant huit saisons de 2018 à ce jour. L'agriculture, un des domaines phares de la coopération sino-bourrundaise, enregistre des succès considérables avec la science et la technologie agricole vers la modernisation par la formation de jeunes talents locaux. Après des années d'efforts conjugués, le projet de lutte contre la pauvreté par la résiculture hybride a enregistré un grand succès. En combinant des recherches scientifiques, la vulgarisation de la technologie de plantation du riz et la formation des jeunes moniteurs burundais, on compte aujourd'hui 36 villages dans diverses provinces. Aux 36 villages de démonstration déjà opérationnelles s'ajouteront de cette année 20 autres nouveaux villages pour maximiser le rendement agricole. Depuis 2019, de nouvelles variétés de riz ont été homologuées au Burundi ainsi que d'autres cultures, dont le maïs. Le centre pilote agricole chinois renforce les capacités agricoles locales qui se concrétisent dans les champs. D'ailleurs, les récordes en sont la preuve des résultats dont se réjouit le gouvernement burundais. Ce rafrossement des capacités a permis à ce que ces mêmes techniques soient utilisées dans les champs. Et donc, ce n'est plus un rafrossement des capacités en théorie, mais en pratique. Dans les champs de démonstration, on a parvenu à quitter les 3 tonnes par hectare pour aller à 10 tonnes par hectare. L'expertise acquise a été appliquée et sera basée sur le rendement et le revenu de la conduite d'échec. Avec ces deux fonctions, la recherche et les essais agricoles d'une part et la formation d'une autre, le village de démonstration agricole vise l'amélioration d'une gamme de produits pour augmenter la production. Avec ces experts agricoles chinois, le centre pilote agricole d'Ogianga concrétise la volonté du président burundais et de son homologue chinois. Il s'agit du renforcement de la coopération agricole entre le Burundi et la Chine. Antebi Achille Niragira, Sagittane et Français, Bujumbura, Burundi. Bujumbura, Burundi. Les lettres manuscrites font partie de la culture traditionnelle chinoise et sont aujourd'hui encore un moyen de communication très solennel. Il y a une personne qui a conservé cette vieille habitude pour échanger avec les jeunes du monde entier. Il s'agit du président chinois, Xi Jinping. Ce jeune Camerounais a reçu deux lettres de réponse de la part du président Xi Jinping. Il étudie en Chine depuis six ans. Je suis Joseph-Olivier Mendo, du Cameroun, docteur en sciences politiques et relations internationales de l'Université de Pékin. Et en 2021, j'ai initié deux lettres collectives au président chinois Xi Jinping. En tant que représentant des étudiants de l'Université de Pékin et représentant des jeunes dynamiques vivant en Chine. Mendo a écrit à deux reprises au président Xi Jinping. Chaque fois, avant d'envoyer la lettre, il a effectué des visites de terrain dans plusieurs régions chinoises et a même occupé un temps le poste de responsable de village. Dans ses lettres, il a raconté ce qu'il avait vu et entendu en Chine. Comme le dit le vieil adage chinois, « Mieux vaut voir une fois qu'écouter cent fois ». Xi Jinping a souligné à plusieurs reprises que l'amitié entre pays réside dans l'amitié entre les peuples et l'amitié entre les peuples se renforce avec la jeunesse. C'est pourquoi il s'est empressé de répondre à la lettre de ses étudiants. Bonjour à tous. Votre lettre a été bien reçue. Vous avez pris l'initiative de comprendre la Chine telle qu'elle est réellement et l'histoire du Parti communiste chinois. Cela vous sera bénéfique dans la compréhension du passé, du présent et de l'avenir de la Chine. C'était une grande surprise. D'avoir l'attention du président à travers nos actes, à travers les actes qu'on pose et à travers notre expérience en Chine, c'était un grand honneur. Le président Xi Jinping, c'est aussi quelqu'un qui se soucie de ses populations, qui aime aller vers les populations. Et c'est très rare de voir un leader ou un président le faire. C'est des centres multiples sur le terrain et c'est plusieurs fois durant l'année. Ils nous exhortent à nous rendre dans diverses régions de la Chine pour aller nous-mêmes découvrir la Chine. C'est cela que j'ai eu l'occasion de faire avant et après avoir reçu ces deux lettres. Je suis venu en Chine parce que je cherchais des réponses pour être plus exact. Avant de venir en Chine, j'ai fait des recherches. J'ai vu ce que la Chine a eu à établir pendant les 30, les 40 dernières années. Et je me suis dit que la Chine revient de loin. La Chine, avant, certains pays africains se jaugaient au même niveau que la Chine. Mais maintenant, la Chine aujourd'hui a fait beaucoup de progrès. Alors, si la Chine a pu, pourquoi pas l'Afrique ? Pourquoi pas le Cameroun ? Compte tenu de sa grande population, la Chine doit suivre sa propre voie et se baser sur les besoins nationaux si elle souhaite se développer. La pratique a montré que la nouvelle voie de modernisation chinoise s'élargira, évoluera et bénéficiera au monde entier. J'ai appris beaucoup de la Chine, mais j'ai eu beaucoup de questions de la part des jeunes chinois. C'était pour eux une occasion inouïe de savoir comment vivent les Africains, à quoi ressemble la culture africaine. C'était un échange très, très, très particulier. Et ça revient à ce que le président Xi Jinping a mentionné dans la lettre « Communauté des destins pour l'humanité ». Dans sa lettre de réponse, le président Xi Jinping a écrit que la jeunesse s'accompagne toujours de rêves. Le rêve de Mendo est de pouvoir un jour se consacrer entièrement aux échanges et à la coopération internationale. Aujourd'hui, Mendo, qui a parcouru de nombreuses régions de la Chine, est devenu une figure reconnue des échanges entre les jeunes chinois et africains. Je suis rentré au Cameroun récemment. J'aime bien aussi partager mes expériences avec les Camerounais, avec les jeunes. Le développement, ça part d'une logique. Et c'est cette logique qui attire beaucoup plus les pays africains. Beaucoup de jeunes Camerounais aimeraient aussi venir apprendre de la Chine. Mendo va bientôt soutenir sa thèse de doctorat. Le sujet de sa thèse lui est venu de ses six années passées en Chine, de ses connaissances et observations sur la coopération chino-africaine, mais surtout des concepts de la ceinture et la route et de « Communauté des destins pour l'humanité » lancées par le président Xi Jinping. L'initiative « La ceinture et la route », je pense que c'est une très grande opportunité. Sa plus grande particularité est qu'elle connecte. Elle connecte les pays. Donc, à travers l'initiative « La ceinture et la route », beaucoup de pays se sont vus connectés, surtout en Afrique de l'Est. Les quatre tomes de l'ouvrage « Xi Jinping, la gouvernance de la Chine » compilent discours, conversations, conférences et lettres du président chinois depuis le 18e congrès national du PCC en 2012 et leur lecture peut aider à comprendre la société, l'histoire et la culture de la Chine. Ces remarques que vous voyez là, ce sont des points que je juge importants. J'essaie de m'inspirer du parcours ou alors de l'expérience chinoise pour essayer de trouver des ébauches de solutions à certains problèmes auxquels font face l'Afrique ou le Cameroun en particulier. Eh bien, le chemin est encore long, mais des ébauches. Voilà. Sous-titrage ST' 501